Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir, chers étonnotes. Merci de vous connecter. Nous recevons ce soir M. le ministre des Transports, consécutivement à la polémique qui court ces derniers temps depuis deux semaines sur les réseaux sociaux concernant tous les aménagements techniques qui ont été annoncés dans ce secteur. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Nous allons aborder avec vous les thèmes récurrents qui cristallisent aujourd'hui et qui déchaînent aussi toutes les passions sur les réseaux sociaux. Je pourrais même dire que la question des transports en général est une question qui est beaucoup débattue et qui a supplanté tous les autres débats sur les réseaux sociaux depuis deux semaines. Il était important pour nous, citoyens, de venir vers notre ministre qui est en charge de ce secteur pour nous édifier sur les aménagements et les perspectives, les innovations que la Côte d'Ivoire veut donner dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que vous ayez accepté de nous accompagner dans l'explication et dans les perspectives afin que nos jeunes frères puissent comprendre tout ce qui est bon et tout ce qui est bénéfique et tout ce que la Côte d'Ivoire va recevoir comme gain dans cette innovation. Et nous allons aborder avec vous quatre thèmes, à savoir le métro d'Abidjan, le taxi Ivoire, le train Abidjan-Owaga, le renouvellement du parc auto et nous allons enfin aborder avec vous les perspectives. Mais bien avant, nous voudrions savoir qui est M. Amadou Kouni. Je suis le ministre des Transports depuis le 11 janvier, sur présentation du premier ministre Amadou Kouni Badi, nommé par le président de la République. J'ai été sous-géographe, spécialiste en télédétection, de formation. J'ai été successivement ministre de l'intégration africaine, avant d'être administrateur de la Banque africaine du développement pour le cours de la Côte d'Ivoire, la Guinée-la-Guinée équatoriale. D'une autre vie, j'ai été ministre du tourisme et de l'artisanat, conseiller spécial du premier ministre chargé d'études au CNT, placé sous la tutelle du premier ministre. C'est là que j'ai commencé ma carrière. Je suis très heureux d'être au service de mon pays. Je pense que c'est une opportunité que je nous ai donnée, de servir le pays. Mais surtout, vous savez, ça arrive à chacun d'entre nous, de dire si j'étais ou j'avais telle responsabilité, j'aurais réglé telle chose, telle chose et telle chose. Si j'étais ministre de la construction, j'aurais réglé de telle façon tel problème. Si j'étais ministre de l'éducation, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. C'est vraiment un privilège pour nous d'être au service de l'État et de se voir confier à des départements ministériels importants. Vous avez dit dans votre introduction qu'il y a un certain nombre de décisions, de réformes qui sont en cours, qui ont créé beaucoup de remue-ménage sur les réseaux sociaux. C'est une bonne chose parce qu'il faut reformer, il faut avoir la réaction de ceux pour qui on fait ça. qui enrichissent aussi des débats qui mènent, donc les réflexions que nous nous mènerons. Donc, citoyens ivoiriens, fiers de servir la nation ivoirienne et de travailler donc aux côtés du président et du premier ministre de l'Anna Koulibaly. Merci, monsieur le ministre, pour cette introduction. Nous abordons sans plus attendre le premier thème, il s'agit du métro d'Abidjan. C'est un projet ambitieux, d'où quelqu'un le dirait. Qu'en est-il, monsieur le ministre ? Alors, c'est un projet ambitieux, c'est vrai. C'est un projet qui est devenu maintenant un projet normal dans beaucoup de pays. Pays développés surtout. En Afrique, de façon globale, il n'y a que deux pays, sur le continent africain, qui disposent de lignes de métro. Le Maroc, et l'Afrique du Sud, qui en a une. L'Algérie aussi, qui a quelques trains en circulation. La plupart de nos pays, confrontés aujourd'hui à des difficultés de mobilité pour nos concitoyens, se dotent progressivement de moyens de transport massifs. Il y a ceux qui font le choix d'avoir des traits urbains, comme à Dakar, ce qui est en train de se faire en ce moment à Dakar. Quelques pays ont réalisé déjà des projets de tramway. C'est le cas à Casablanca, notamment au Maroc. Et c'est aussi le cas à Nairobi, ainsi de suite. Nous, nous avons fait le choix, vu la taille de la ville d'Abidjan, nous avons fait le choix de réaliser un train urbain de grande capacité, qu'on appelle le métro d'Abidjan. Je voudrais indiquer que c'est un très vieux rêve, caressé déjà par le père fondateur, qui avait fait faire une étude prospective sur le développement de la ville d'Abidjan, les difficultés de mobilité et les solutions appropriées. Au nom des solutions, il y avait la solution de train, de métro. La décision avait été prise déjà en 1978, déjà à cette époque, de faire recours à ce mode de transport. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et indiquer que, dans le projet de métro ivoirien, sur Abidjan, en réalité, il y a cinq lignes de métro. Ce n'est pas une seule. Donc, il y a une ligne dont on parle en ce moment, mais il y a quatre autres lignes qui sont prévues. Et nous avons reçu pour instruction du chef de l'État et du Premier ministre de faire en sorte que l'année prochaine, nous puissions conclure, entamer et conclure la négociation pour la deuxième ligne. De sorte que, en ce qui concerne le plan national de développement 2016-2020, nous ayons entamé, à tout le moins, la réalisation des deux lignes. Donc, le métro va en rester trois autres que nous allons commencer à préparer, qui sont des lignes de moindre importance en fonction de la taille, la longueur de ces lignes-là, qui sont pour une des lignes qui partirait de Abobo, donc à Yopougo. On aura donc une autre ligne qui partirait à Abobo, donc partie d'engrais, pour descendre vers la rivière. Et puis, la dernière ligne qui partirait, donc le Yopougo, pour arriver dans la zone portuaire, en passant par la zone d'Azito. Donc, tout cela permettra d'avoir un réseau de trains qui, à terme, facilitera davantage la mobilité. Donc, c'est un projet important, je suis d'accord. C'est un projet d'envergure. Je suis d'avis avec vous. Pour nous, c'est un projet innovateur. Mais aujourd'hui, la pratique dans le monde, c'est de faire les trains qui transportent des populations en masse. C'est important pour nous que nous puissions arriver à cela. Très bien, monsieur le ministre. Je souhaiterais vous poser une question. Je souhaiterais que votre réponse soit très précise. Il y a certaines personnes qui disent que c'est de l'utopie. quand on parle de métro d'Abidjan, vu le plan d'aménagement d'Abidjan actuellement, métro veut dire creuser des tunnels. T'aucun dirait plutôt que c'est juste un train urbain qu'on... le tramway qu'on veut nous faire avaler en nous parlant de métro. À la fin de la réalisation, on constatera que c'est un tramway et non un métro. Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, il faut... On a un gouvernement, un chef d'État, on a un pays qui est sérieux. On a un pays qui est sérieux. Train, tramway, métro, train urbain, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on polémique sur ça. Ceux qui connaissent la différence entre un tramway, un train urbain, un métro, d'abord, le métro, on en parlera, je prendrai quelques exemples. Même à Paris, où vous avez de nombreuses lignes de métro, même à Paris, il y a des lignes de métro en grande partie aériennes. Et il y a des lignes de métro qui sont entièrement souterraines. À Washington, c'est pareil. Donc, ce n'est pas en sous-sol ou en aérien qui... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le tramway, c'est autre chose. C'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus lent. Et ce n'est pas le même type d'investissement et d'infrastructure. Un tramway, vous pouvez circuler tranquillement dans la ville parmi les véhicules. En fait, c'est comme une voiture qui circule en même temps qu'il y a voiture dans un espace donné qui a... Voilà, le ralentissement et le freinage est beaucoup plus beaucoup plus court, capacité de transport beaucoup plus faible. Donc, ce n'est pas la même chose. Nous avons fait le choix de réaliser pour la ville d'Abidjan des lignes de grande capacité, de très grande capacité. Au démarrage, la ligne 1 de métro devra transporter 500 000 personnes jour au démarrage. En 2050, les infrastructures sont calibrées de sorte qu'en 2050, nous ayons une capacité sur cette ligne de transport de 2 500 000 passagers jour. aucun tramway ne peut transporter 2 000 000 de passagers jour. Ce n'est pas la même chose. Ici, dans ce pays, on a eu l'habitude, depuis le président on a eu l'habitude de travailler pour faire des infrastructures de qualité. C'est pour ça que, pas seulement nos compatriotes, mais nous sommes tous tristes qu'une infrastructure est faite et qu'elle se dégrade rapidement. C'est quelque chose qu'on ressent tous mal. On a eu l'habitude dans ce pays d'avoir des infrastructures de grande qualité. nous travaillons pour avoir une infrastructure de grande qualité pour transporter le maximum de personnes. La ville d'Abidjan c'est à peu près 4 500 000 habitants aujourd'hui. Cette ville d'Abidjan à l'horizon 2050 dont on parle est une ville qui va dépasser largement les 10 millions d'habitants. Imaginons-nous en train de circuler dans cette ville d'Abidjan avec 10 millions de personnes. Donc, il y a des infrastructures à réaliser, de grandes capacités à réaliser et je comprends. Je pense que ce dont nos populations ont besoin c'est d'être bien transportés, d'aller un peu plus vite et de le faire à moindre coût autant que se peut. Et c'est cela à ce que nous travaillons. C'est sur ça que nous travaillons. Comme M. le ministre, je viens de recevoir une question d'un internaute qui est à la personne de Carlos Kuka qui dit ceci. Le métro de Washington a six lignes. La plupart des gens prennent le métro pour le boulot. Les six lignes font 748 000 personnes transportées par jour. La Côte d'Ivoire se doutra d'une ligne et elle ambitionne de transporter 530 000 personnes. Comment est-ce possible? Je voudrais vraiment le féliciter pour la précision. C'est vrai qu'à Washington, vous avez six lignes de métro. Les six lignes de métro à Washington sont à peu près 180 kilomètres. Je voudrais indiquer également que Washington d'ici c'est 780 000 habitants. Washington c'est une ville où il y a beaucoup de touristes d'affaires. Vous savez que c'est la capitale politique. Il y a beaucoup de mouvements. Ce qui fait qu'avec les 780 780 000 habitants, vous avez à peu près 750 000 770 000 passagers. Ça ne veut pas dire que tous les habitants de Washington se déplacent dans le métro. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a pas le même pouvoir d'achat, on n'a pas le même nombre de véhicules par famille là-bas. Mais avec 700 880 000 personnes, il y a à peu près le même nombre de personnes qui prennent le train. Nous avons 5 millions d'habitats et c'est le dixième qui prendra la ligne 1 sur 37 kilomètres où vous avez 700 000 personnes effectivement sur 170 kilomètres de train global. Ça s'explique premièrement par le fait qu'on a 5 millions de personnes à Abidjan qu'on a quotidiennement avec les études qui ont été faites dans le cadre de la réalisation du métro. Mais également pour d'autres projets de transport, il y a 2 millions de déplacements à peu près par jour. Donc les 500 000 500 000 mais en réalité c'est 530 000 parce que vous savez quand on fait des projets comme celui-là ou quand on fait des projets routiers, il y a des inquiètes de trafic et c'est les enquêtes de trafic qui permettent de savoir quel est le niveau de déplacement des populations. Je poursuit là ce qu'on détermine. Donc je voudrais dire à Carlos je crois, je voudrais dire à Carlos qu'il a tout à fait raison qu'il y a 750 000 voyageurs pour 6 lignes pour un total de 174 kilomètres de lignes avec une population de quand même 780 000 habitants là où nous en avons un peu plus de 5 millions et qui se déplacent pour 90% dans la ville qui se déplacent dans le transport en commun. Monsieur le ministre, il y a Omer Amsel qui dit ceci près de 1 000 milliards pour pratiquement le triple de celui de Dakar ou de Nairobi pour des kilomètres en moins. Comment expliquer cela? Oui, il y a eu vraiment... Moi je vous remercie vraiment et c'est des questions pertinentes que je me suis posées à titre personnel parce que les discussions sur la ligne 1 de métro sont des discussions qui ont commencé depuis plusieurs années. Et puis quand je me suis confié le projet il y a à peu près un an maintenant évidemment je me suis posé la même question. Je voudrais simplement indiquer à nos compatriotes que initialement c'était un projet dont la conception le financement la réalisation et l'exploitation était confiée à des privés. C'est-à-dire qu'ils font des études eux-mêmes quand ils ont fait les études techniques et financières eux-mêmes mobilisent leur argent privé ils réalisent donc le projet ils exploitent pour se faire payer et s'ils ont emprunté à des banques pour rembourser aux banques. Voilà initialement ce qui était arrêté. Donc je ne crois pas qu'un privé va aller surfacturer va aller payer cher pour réaliser un projet qui doit lui rapporter de l'argent dans un délai donné parce que c'est une concession après nous on récupérait donc le train. je ne crois pas qu'un privé le fasse. Ce qui a fait que l'État est intervenu pour lever le financement c'est que ce privé dit ok vous me faites une concession sur un nombre d'années donné en même temps vous me dites que vous ne voulez pas que le prix du ticket excède un montant donné donc le projet je ne pourrais pas le rentabiliser. Donc je ne peux pas lever des ressources auprès des banques privées pour financer un tel projet dont votre pays a besoin. Il y avait un choix ce qu'on disait aux privés mobiliser fixer les tarifs pour vous rembourser soit on disait aux privés qui nous demandaient cela on va garantir un trafic on va garantir des revenus si on garantit les revenus et que les revenus ne permettent pas de couvrir l'État ivoirien couvrirait donc les revenus pour permettre que le remboursement se fasse et que ce privé là puisse en tirer aussi le bénéfice tirer du projet donc le bénéfice. nous avons estimé que dans ce cas comme vous connaissez on connait le montant du projet tel que vous l'avez conçu vous-même permettez que nous on aille chercher les moyens pour mettre à votre disposition pour que le prix du ticket donc ne soit pas le prix que vous voulez pratiquer parce que nous on ne veut pas non plus que ce soit trop cher pour nos compatriotes mais également pour que nous ne nous retrouvions pas nous donc à garantir un trafic à garantir donc des revenus que vous allez rembourser. Donc c'est ce qui a été fait et donc nous avons décidé de mobiliser le montant que le privé lui-même avait défini comme étant le montant la somme nécessaire pour réaliser le projet. En le faisant nous nous arrivons à faire en sorte que le coût du ticket ne soit pas pour nos compatriotes excessifs. En le faisant nous sommes maintenant partie prenante du projet puisque c'est nous qui en prêtons pour mettre à leur disposition nous leur avons dit maintenant que c'est nous qui faisons ça que mettons l'argent à votre disposition on veut s'asseoir avec vous pour challenger les coûts du projet et ces discussions pour challenger les coûts du projet sont en cours. Le projet tel qu'ils ont défini c'est 1,4 milliard selon eux tel qu'ils voulaient concevoir et réaliser donc le projet et je ne crois pas qu'ils veuillent mobiliser eux-mêmes pour s'endetter eux-mêmes plus que ce qu'il en fallait. Nous on leur dit ok on va mobiliser l'enveloppe mais il faut que nous travaillions pour que nous nous assurions qu'il y a moyen d'optimiser pour si possible faire des économies. Mais cette discussion se fond on ne la fait pas sur la place publique on continue donc cette discussion. Deuxièmement à partir du moment où nous avons mobilisé pour le compte d'une partie du consortium privé qui devait mobiliser et réaliser le projet et que nous sortons de ce fait ceux qui n'ont pas participé à la mobilisation de ressources nous prenons leur part dans le capital de la société. De sorte qu'aujourd'hui nous détenons 42% donc de la société. Donc c'est bon que nos compatriotes le sachent. Ensuite pour en revenir au coup en prenant le même type de projet réalisé dans certains pays on a fait un audit technique et financier qu'on a fait fait par un cabinet international tractable je peux le dire reconnu internationalement dans ce type de projet. On a fait un benchmark une comparaison benchmark avec le même type de projet réalisé ailleurs avec entièrement ou en partie la participation des entreprises qui ont été sélectionnées pour réaliser le projet et faire des comparaisons. Donc ces comparaisons que nous faisons nous permettent de savoir si notre projet est cher parce qu'il ne faut pas confondre cherté et puis coût. c'est pour ça qu'on dit ça coûte cher ou ça coûte moins cher c'est beaucoup d'argent est-ce que l'argent qui est prévu on peut dépenser moins que ça pour avoir le projet que nous voulons c'est un travail sur lequel nous sommes mais je voudrais rassurer donc les compatriotes pour dire que initialement une enveloppe a été prévue par les privés pour réaliser leur propre projet à leur frais nous avons mobilisé cette enveloppe pour eux premièrement pour que les tickets ne soient pas trop chers pour nos compatriotes deuxièmement pour ne pas que l'état ait à débourser quelque chose mais enfin en prenant tous les modèles financiers qui ont été tournés notamment le CNPPP qui est le comité national de pilotage des projets en partenariat public-privé en travaillant avec les cabinets qui nous accompagnent nous sommes assurés ce n'est pas de l'argent que l'état rembourse en réalité c'est de l'argent qui est remboursé par l'exploitation du projet donc je comprends qu'on dise c'est cher ça coûte combien à l'état est-ce que l'état c'est un endettement ce n'est pas vrai c'est vrai en le garantissant ça fait partie de notre dette mais le remboursement est assuré par l'exploitation et nous continuons de travailler à faire en sorte que l'exploitation puisse garantir donc le remboursement puisse assurer le remboursement le chef de l'état l'a dit c'est 500 000 passagers jour ça fait 180 millions de passagers l'an imaginez un ticket à 500 francs par 180 millions c'est 90 milliards 90 milliards par an sur 900 milliards on aura eu le temps de rembourser ça en moins d'une vingtaine d'années et puis après avoir un projet qui nous appartient qui va nous aider à financer d'autres projets d'infrastructures pour le bien de nos populations donc il faut faire confiance il faut faire confiance c'est un travail dont le pays a besoin parce que Abidjan a le poids économique du pays important il faut que la mobilité soit assurée vous savez partir d'Adiama à l'aéroport aujourd'hui ça coûte minimum minimum 1500 francs nos concitoyens de le faire et ça ne se fait pas en 50 minutes il faut des heures si vous avez de la chance vous allez trouver un véhicule à Niamia qui va vous déposer à Djamé et puis un autre qui va vous prendre à Djamé pour vous envoyer jusqu'à Portboué si vous avez de la chance mais c'est régulièrement que nous sommes confrontés nos compatriotes sont confrontés à des ruptures de charge il va prendre un véhicule à Niamia qui va le déposer à Bobo après il va se battre il va prendre un autre qui va le déposer à Djamé jusqu'à ce qu'il se retrouve là où il veut partir donc à l'aéroport il va passer et des heures il va dépenser beaucoup d'argent avec beaucoup de désagréments et c'est une perte en termes de compétitivité de notre économie de façon globale donc c'est des projets qui sont importants qui sont structurants parce qu'autour de cette ligne donc de métro la première et de la seconde ligne nous allons réorganiser l'ensemble du transport j'aurai l'occasion certainement d'en parler mais nous restructurons donc le transport autour de cela de la Soutra de la lagune avec les bateaux bus complétés par les taxis et les autres modes de transport sur lesquels il y a un travail il y a une étude qui a été faite en ce qui concerne les lignes de rabattement il y a un travail qui a été fait c'est un gros gros projet qui est important qui est structurant qui est moins polluant qui va diminuer le coût du transport pour nos compatriotes s'il est bien géré et je ne doute pas qu'il soit bien géré parce qu'on va chercher les meilleurs pour gérer ça c'est un projet qui se rembourse donc je voudrais vraiment l'indiquer de façon de façon très claire Monsieur le ministre les Ivoiriens n'aiment pas dépenser surtout ils n'aiment pas sortir l'argent donc pour me résumer c'est pas l'argent du contribuable qui financera le projet et le projet s'auto remboursera on est d'accord oui c'est ça le concept d'accord et donc il y a un internaute qui a envoyé une autre question Monsieur Ali Sanogo il dit ceci quels seraient les impacts du projet métro sur la Soutra et les autres modes de transport alors je suis très très c'est une question qui est très très importante depuis que le depuis toujours mais plus récemment après la longue crise qu'on a traversé il y a eu beaucoup de nouvelles routes qui se font à Bidjan il y a des ponts la ville continue d'être emboutée c'est difficile de circuler à Bidjan la Soutra par exemple depuis mars avec l'acquisition des autobus donc en 2017 aujourd'hui la Soutra transporte 343 000 personnes jours c'est à peu près 11 millions de personnes par mois dans les 8 mois c'est à peu près 90 millions de voyageurs que la Soutra a transporté ça n'a pas réglé nos problèmes encore le besoin reste important c'est aussi pour la raison pour cette raison qu'on a une planification jusqu'en 2020 pour que la Soutra ait 2000 autobus pour multiplier la capacité actuelle par 4 je prendrais par exemple les bateaux bus la STL dont j'ai reçu les statistiques a commencé au mois d'avril à transporter 1 500 000 passagers à 630 un peu moins parce qu'ils ont démarré un peu plus en retard mais globalement à 2 ils ont transporté 2 300 000 passagers en cette année seulement 2017 on a réussi à améliorer à faire en sorte à faciliter la mobilité à transporter donc tout le monde compris à peu près 92 93 millions donc de voyageurs en globalement 7-8 mois donc mais les problèmes restent encore donc d'acuité ce qui est fait c'est que il ne s'agit plus seulement de mettre que des véhicules ou des trains ou des bateaux il s'agit de restructurer de réorganiser donc le transport en fixant donc l'ossature l'ossature a été pendant longtemps la Sotra autour donc de laquelle tous les autres types de transport étaient organisés vous avez le taxi qui rentrait dans les quartiers là où la Sotra ne pouvait pas partir par le passé il y avait sur les trois banlieues proches donc à Bobo à Niama maintenant prolongée et Youpougon d'une part Benjerville vous aviez donc des mini-bus les bacas dédiés à cela et puis au fur et à mesure avec le volume de personnes à transporter et les difficultés de la Sotra qui continuait d'être qui descendait qui était en déclar il y a eu les taxis communaux bien organisés au début après qui se sont étendus qui sont sortis donc de leur air des airs qui leur étaient dédiés pour circuler dans l'ensemble de la ville de sorte qu'on a eu un secteur de transport qui s'est totalement déstructuré et qui finit par détruire le métier même de transporteur ça devient aussi un danger une fois que vous détruisez le métier de transporteur vous détruisez le passager donc le gouvernement a décidé de reprendre la planification parce que tout ça c'est des choses qui sont prévues de revenir à la planification et de doter donc le pays d'infrastructures notamment ferroviaires mais également de faire remonter en puissance donc la Sotra de sorte que une bonne combinaison entre tous ces modes de transport dans le cadre d'une autorité organisatrice de transport parce qu'il y avait une autorité organisatrice qui existait par le passé la CETU qui a été dissoute avec les difficultés qu'on a connues tout s'est déstructuré donc nous sommes en train de mettre en place une nouvelle autorité organisatrice donc du transport qui va travailler à repartir donc dans l'espace chacun en fonction des lignes qui lui sont dédiées mais qui va faire aussi en sorte que la mobilité soit beaucoup plus facile parce que l'objectif pour les transports en commun important collectif donc important comme les bateaux la Sotra et le train c'est d'arriver à avoir un ticket unique qui permette donc de faire tout ça donc c'est une combinaison de tout ça qui au-delà des infrastructures vous avez beau réaliser des routes mais si vous ne mettez pas en place donc des moyens collectifs donc de transport de qualité de qualité des personnes vous vous retrouvez exactement dans des situations généralisées d'embouteillage avec une ville dont la population croit constamment la Sotra a sa place nous travaillons à doter la Sotra donc de moyens les autres modes de transport ont leur place nous réorganisons donc le secteur de taxis-compteurs qui est en train malheureusement de disparaître peut-être qu'on en parlera tout à l'heure mais qui est en train de disparaître donc il faut qu'il y ait une organisation claire que nous nous donnions les moyens pour que cette organisation soit respectée et c'est tout le sens du travail que nous faisons donc la Sotra a sa place à une place importante très bien il y a un internaute Marco Polo qui est très pressé de pouvoir emprunter le métro à ce sujet nous demandons pourquoi avoir réduit la vitesse à 85 km heure vous savez 85 km heure c'est beaucoup dans beaucoup de villes développées maintenant même les véhicules nous sommes en train de limiter la vitesse des véhicules à 70 km heure et puis en plus pas réduit mais en plus il y a 20 stations il y a 20 gares sur 37 km vous avez 20 gares sur 37 km et vous ne pouvez pas vous permettre de rouler à 150 km à l'heure vous allez dépasser certaines gares parce que les gares ont fait tout pour que les gares ne soient pas très très éloignées ce sont des gares qui se situeraient autour de 1 km et demi 1 km 8 donc les unes des autres si vous allez à une vitesse importante évidemment le temps de freinage le temps de démarrage et de freinage vous feront soit dépenser beaucoup d'énergie pour rien parce que vous allez freiner accélérer vous allez décélérer immédiatement de passer beaucoup d'énergie en termes donc de fonctionnement vous allez faire grimper donc beaucoup donc le fonctionnement et donc c'est tout ça qui est pris en compte pour mais c'est déjà il faut savoir qu'avec les 20 stations vous partez dernièrement à l'aéroport en 50 minutes donc il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite mais c'est des questions qui sont techniques qui tiennent compte du nombre de stations qui tiennent compte aussi donc du relief du tracé du tracé donc du train et qui tiennent compte aussi du fait qu'on traverse des agglomérations on est obligé aussi d'installer de part et d'autre donc du chemin de fer donc le garde-fou donc en béton question de sécurité mais également pour le bruit parce que ça fait beaucoup de bruit ça fera un peu de bruit donc prenant tout ça en compte il faut diminuer aussi les nuisances donc c'est très technique et je pense que c'est une vitesse qui est acceptable qui est déjà très élevée donc à mon sens M. le ministre nous abordons directement sans transition le deuxième thème à savoir le taxi ivoire qu'est-ce que le taxi ivoire ? avant d'y arriver sur le coup je vous mettrai à disposition les éléments que vous pourrez après publier de comparaison parce que il faut comparer ce qui est comparable et si vous devez comparer avec ce qui est comparable il faut que vous ayez les éléments je voudrais indiquer que pour calculer le coût le niveau du coût si c'est cher ou pas d'un projet comme celui-là comme ça a été fait dans beaucoup d'autres pays il faut prendre en considération un ratio qui existe les spécialistes le sable j'ai été heureux de voir même un de nos compatriotes qui a eu cette réaction il faut il y a un ratio le nombre de passagers par distance et par heure que vous rapportez donc au coût ce qui vous permet de savoir si le ratio que vous avez est plus élevé ou plus faible que d'autres et c'est ça qui vous permet de savoir si vous êtes plus cher que d'autres donc j'ai beaucoup de on a fait comme je dis on a fait un benchmark de beaucoup de projets de trains urbains que ce soit donc en Inde je prendrais par exemple le métro de trains urbains d'Iderabad qui fait qui fait 72 kilomètres et qui coûte 2 milliards 443 1000 euros avec donc ce ratio dont je vous parle de 1 je ne fais pas 1 de 1355 ça fait partie de ceux qui sont les moins chers qui est déjà un peu plus cher que celui d'Abidjan parce que celui-là il a quand même une partie qui est souterraine donc il y a d'encherie les coûts il y a celui de Cocher qui fait 13 kilomètres 13 kilomètres et qui est totalement aérien comme celui d'Abidjan et qui fait 671 millions 13 kilomètres même chose que celui d'Abidjan qui fait 661 millions ainsi de suite donc j'ai des exemples comme ça que je donnerai mais j'aurai l'occasion d'en discuter longuement avec les uns et les autres et puis enfin ça a été dit mais je le répète nous avons voulu un train qui ne vienne pas aggraver donc les questions de circulation d'Abidjan de sorte que partout il y a des croisements avec une route il y a un pont rail il y a 21 ponts rail sur le trajet 21 ponts rail il y a 40 ponts piétons sur le trajet qu'il faut réaliser et puis il y a un pont sur la lagune on compare des projets qui ne sont pas de même envergure en termes de capacité de transport en termes de technologie c'est électrique en termes de technologie avec d'autres et puis qui n'est pas sur un parcours qui soit identique à d'autres nous on a des ponts à faire on a une lagune à traverser avec un nouveau pont parce que c'est un nouveau pont contrairement à ce que les autres disent on ne vient pas utiliser le chemin de fer qui est là le chemin de fer qui est là c'est le chemin de fer à Bidja Ouagadougou qui sert à transporter des marchandises qui va transporter aussi des gens mais qui ne vont pas donc à Niama se transporte des gens qui vont à Boaké qui vont à Fekessé-Dougou qui vont à Bobo-Doulasso et qui vont à Ouagadougou c'est pas la même chose on a un train qui va s'arrêter on aura un train au début de toutes les 5 minutes à un moment ce sera toutes les 2 minutes mais à quel moment un train de marchandises pourrait circuler sur un chemin de fer où vous avez un autre train qui s'arrête toutes les autres et puis il y a un autre chemin de fer à côté en fait c'est une double file puisqu'il y a un train qui va et l'autre qui vient donc on n'attend pas que le train aille à Niama et que les gens qui ont pris donc le train il faut attendre que le train revienne d'Aniama pour vous prendre donc c'est un double file en réalité sur la même le même tracé vous aurez 3 chemins de fer donc les 2 consacrés au métro et 1 qui est consacré donc à la ligne de chemin de fer historique Abidjan Ouaga qui sera qui est en train d'être réhabilité parce que il faut aussi être il faut faire attention on ne peut pas réhabiliter un chemin de fer pour faire on a lancé les travaux de réhabilitation du chemin de fer et ça va comment on peut réhabiliter un chemin de fer qui va servir après donc à transporter 530 000 personnes donc sur le même chemin de fer il faut comprendre quand même que c'est deux choses différentes l'emprise n'est pas donc la même on change d'emprise on agrandit il y aura des déguerpis excusez-moi il y a des populations qu'on va déplacer il y a des entreprises qu'on va déplacer et puis j'entends dire qu'on a un chemin de fer périphérique c'est vrai c'était un chemin de fer c'était un tracé qui était périphérique en 1978 comme on peut dire que c'est périphérique aujourd'hui quand ça traverse donc en plein donc à Bicham vous avez Yopougon d'un côté vous avez un Tchamé ça traverse carrément à Técoubé après ça rentre dans Marcoury en plein en zone 4 comment on peut me dire que c'est comme si on faisait un chemin de fer à côté de la ville c'est pas vrai mais il faut sur ça vraiment j'ai été long dessus parce que c'est un projet qui est important qu'il ne faut pas lisser donc des gens essayer donc de faire de la caricature c'est pas bon c'est un projet qui est important qui demande beaucoup d'énergie et puis enfin je pense qu'il y a quand même des gens qui sont propriétaires d'entreprises et tout à titre personnel j'aurai l'occasion de rencontrer le patronat ivoirien il appartient aux entreprises ivoiriennes c'est vrai il y a de grands groupes qui sont en pole position mais il y a plusieurs centaines de milliards de francs CFA de sous-traitance pour les entreprises ivoiriennes il faut que les entreprises ivoiriennes on ne va pas importer donc le gravier on ne va pas il y a des gares à construire on peut construire des gares il y a de l'exploitation à faire il y a de l'entretien à faire il y a de la sécurité à assurer il y a énormément de choses à faire il faut que donc je rencontre le patronat donc c'est pas tout cet argent qui même si est payé par l'exploitation mais prenons notre part en tant qu'entreprise locale donc dans ce projet je veux faire ce travail là il y a 2000 emplois qui vont être créés je veux que les 2000 emplois en tout cas en dehors de quelques emplois soient des emplois locaux et c'est ça qui est important on crée des emplois locaux pour un projet qui reste en Côte d'Ivoire qui est financé c'est inscrit dans la dette c'est clair mais qui a des ressources pour se faire rembourser c'est tout bénéfique pour nous et c'est ça que je voudrais donc indiquer donc je je m'excuse d'avoir été un peu long sur le sujet mais c'est bon qu'on explique à nos compatriotes pour ne pas qu'ils aillent se laisser peut-être tromper par des personnes qui peut-être aussi de bonne foi donc essaient de se poser des questions pour comprendre les choses ceci étant nous sommes ouverts à continuer à discuter avec les uns et les autres sur ce projet là comme ça c'est une sérieuse Merci.